Et salut à tous et à toutes, c'est Toussous Epoques. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie des nouvelles cartes Dragon Ball Super avec la série qui s'appelle Miraculous Revival. Je ne sais pas trop comment traduire ça. Bon, vous me gardez les commentaires. J'ai du mal à traduire ça. Ouais, donc une petite extension qui vient de sortir. Enfin, là j'ai eu un petit peu de retard sur la sortie. Donc c'est la B05. Vous savez que je ne fais que les collections B, entre guillemets. Voilà, je ne fais pas les autres pour Dragon Ball. Un petit peu de retard, pas parce que j'ai pris du temps à mettre la vidéo. Enfin, si, j'aurais peut-être mis un petit peu de temps, mais ce n'est pas ça la vraie raison. C'est juste que j'ai reçu ma commande très très en retard. Voilà, mon fournisseur m'a... C'est bête, mais mon fournisseur m'a oublié. J'ai envoyé un mail en me disant, mince, la sortie est arrivée. Bon, j'attends une journée, deux journées, deux jours après. Je fais, bon, ce n'est pas normal. Et en fait, oui, il m'avait oublié. Bon, je ne l'en veux pas, ça peut arriver. Et non, pas que moi comme client. Et du coup, j'ai reçu, et du coup, je vais vous ouvrir ça. Alors, j'ai fait un petit trou par là, je crois. C'est chiant, ouvrir ça. Voilà, juste là. On va ouvrir ça. Alors, je n'ai pas encore ouvert de booster, zéro. Voilà. Donc, on va découvrir la série ensemble. J'en ai vu sur le blister et je vous montre la boîte-tel. À quoi elle ressemble. Alors, sans le dessus, je crois que c'est Super 717 qui s'appelait. Golden Frieza, Gogeta et Jalemba. Et on a aussi Charon. Ici, on a Charon, Gohan, Goku dans GT et le dragon dans GT. Bon, le derrière. Et... Oh ! J'aime beaucoup cette face. J'aime beaucoup, beaucoup. On a Tortue géniale et Yamcha avec sa technique du loup. Sympa. Ça change un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Donc, 221 cartes, mais ça comprend les 60 rivers et les 60 encore... Enfin, les 90 rivers en tout. Donc, ça fait 131 cartes sinon. Voilà. C'est plutôt correct. On a 18 rares. Ok. On a 11 super rares. Oh ! Ça, c'est nouveau par contre. On a 11 spéciales rares. Jusqu'à maintenant, je crois que c'était 4 à chaque fois. Oh, ça fait beaucoup du coup. 11... 11 espères. D'accord. Moi, je ne suis pas forcément super fan. Ah, si. Oui, ça va. J'ai un ami qui a ouvert déjà, vu que je les ai sur Star, qui a ouvert lui ses displays. Il m'a dit qu'on avait une spéciale rare dans tous les displays. Voilà. Alors qu'à l'habitude, c'était un display sur 3. Un display sur 3, on va dire. Apparemment, on en a une dans tous les displays. Donc, elles vont coûter moins cher et elles vont être moins rares, évidemment. Mais au moins, pour en avoir une par display, c'est bien. Et une secrète. Bon, par contre, il n'y en a qu'une seule secrète. Ça, c'est cool. Mais au moins, quand on la pioche, on est content. Et on a une promo. Donc, on va voir ce que c'est comme promo. Enfin, je ne peux pas espérer quoi que ce soit. Je n'en ai pas encore. Donc, voilà. On va voir. On a... On a... Le Saiyan au masque noir, cœur brisé. D'accord. Ok. Donc, c'est la P075. D'accord. Donc, ça, ça sera à l'aventure ou à l'échange. Je ne questionne pas les promos dans ma bombe. Ensuite, les boosters. Alors. Alors, ça, je n'ai pas... Oh, il est beau, ce n'est pas où qu'il est beau. Alors, on a un Golden Freezer. On a un Super Gwageta. Un Super C17. Je espère que c'est Super C17, mais je crois que c'était ça, le nom. Et on a mon préféré. Ben là, de ce que j'ai vu. Ouais, c'est mon préféré. On a Sharon. Il est très, très beau, ce booster. Forcément, je me trouve une figurine de Sharon. J'ai beaucoup de figurines, mais je n'ai pas de figurines de Sharon. Je crois que ça m'intrigue, là, le French version. C'est bizarre qu'ils écrivent ça dessus. Ok. Et derrière... Oh, c'est joli. On a plein de... C'est joli, c'est coloré. C'est coloré, c'est jovial. Je ne sais pas si quelqu'un aura la référence de ça, mais... Quelqu'un l'a, chapeau. Hop là. Hop, je mets ça dedans. Donc, on a 24 boosters. Voilà, c'est écrit juste là, de 12K. On va mettre le display correctement quand même. Hop, et ça donne comme ça. Voilà, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Donc, c'est parti. Je mets ça dans le fond. Je ne vais pas forcément voir. Je vais vous mettre comme ça. Vous voyez que la display tombe, descend. Puis, c'est parti. Ben, 24 boosters. Ce que j'espère, du coup, si on est sûr d'avoir une spéciale, ben, la spéciale. Donc, la seule chose que je peux espérer, c'est une secrète. Enfin, la secrète. La secrète, et pourquoi pas un golden pack. Donc, c'est un golden pack, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un pack où il n'y a que des rares dans le paquet. Il y a 10 rares et 2 super rares. Voilà. C'est vraiment un paquet, tous les jeux ne sais combien. Mais ça m'est déjà arrivé en live. Enfin, en live, en vidéo, je crois. Ça m'était déjà arrivé une fois. Allez, c'est parti. Bon, au début, on va regarder doucement. Et puis, une fois qu'on aura vu pas mal, quasiment tout, ben, on passera plus vite. Alors, on a la quête. Je veux dire juste les personnages, parce que c'est un petit peu chiant de dire les titres à chaque fois. Donc, on a Pan. Moi, j'ai toujours appelé Pan. Je sais que certains l'appellent Pan. Donc, je ne sais pas trop. C'est quoi la vraie traduction. Maï. Ah, c'est sympa, ça. Il y a un peu de Dragon Ball, du coup. Freezer, commandant des armées. Ah, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est un personnage que j'ai adoré à l'époque dans Dragon Ball. Il faut savoir que dans Dragon Ball, donc Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, super, etc. Ce que je préfère de tout, c'est Dragon Ball. Les tout promis. C'est vraiment beaucoup d'humour, des personnages vraiment intéressants. Piccolo, on avait Tenshinhan, on avait Taopaipei, on avait plein de personnages. Bah, Vegeta. On avait pas mal de personnages sympas. Non, Vegeta, c'était en Z. Non, c'était encore Dragon Ball normal, je crois. Ah, je ne sais plus. Ouais, voilà. Après, j'adore Dragon Ball Z, mais je préfère les Dragon Ball. Donc, la Momie. Alors, rien à voir. On a Whis, les Dragon Ball. Roi et Nma. J'ai du mal à prendre les cartes. On a Cell. Ah, donc ça, c'est par rapport à... Ouais, Super C17. C'est dans l'histoire de C17. Cell, le Démon des Enfers. On a encore Whis. Transposition, d'accord. L'Appel de la Justice. Et on a en super rare, on a le Saiyan au masque noir, le Dévastateur. D'accord. Donc, la même chose que la promo, mais dans une autre forme. Donc, normalement, dans la display, je crois qu'on a 7 super rares. Voilà. C'est le minimum. Et après, il y a une spéciale et des fois, une secrète. On coissue avec un Gogeta. N'hésitez pas dans les commentaires si vous préférez Végéta ou Gogeta. Moi, je préfère largement Gogeta. Voilà. Beaucoup plus badass. On l'a vu moins de fois aussi. On l'a vu qu'une seule fois. C'était dans le film, je crois, avec le film avec Janine Bar. Je ne me rappelle pas si on l'avait vu dans un autre film. C'est possible qu'on l'ait vu dans un autre film. Je ne sais pas, là, ça ne me revient pas. Mais c'est possible. Et puis, on l'a vu là, récemment, dans Dragon Ball Super. Enfin, dans le film. Oui, je vous spoil. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, évidemment, parce que c'était moi je l'ai vu en avant-première. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a Gogeta dans le film. Donc, du coup, Gogeta est canon. Donc, on pourra le voir maintenant régulièrement. Enfin, régulièrement. On pourra le voir dans la série. Bref, Sanguan. Je vais mettre les cartes, là. Sorbet. C-17. Freezer, le site de la vengeance. Comment il coupe en deux quand il revient, là, c'est assez incroyable. Grisayaman. Piccolo. Le tout puissant. Yamosha. Ginyu. Avec lui, là, je ne sais plus comment il s'appelle. T'a... 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 Jalemba frappe fantôme. Elle est belle. Super carte. Elle est type... Là, c'est une... Là, j'ai cru que c'était une super ou quoi parce qu'il y a des petits cristaux et tout. Non, c'est une simple rare. Ils ont changé le style holographique. D'accord. Là, ça fait des espèces de petits cristaux, comme les promos Pokémon des decks un peu. Ouais. Bah, c'est joli. J'aime bien. Et derrière... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des reverse. Enfin, des foils. Jalemba court enfant en reverse. Ok. Donc, je mets ça là-bas. Alors là, je... Donc, j'ai essayé de ne pas faire trop trop traîner la vidéo. Je pense que ça dure à non plus de 10 000 ans. Bah, c'est tout pour vous. Moi, je m'en fiche. Alors, on a Goku, le petit guerrier. Bon, je vous montre comment c'est une carte derrière, mais ça fait comme ça. Là, c'est une carte de vœux. Donc, c'est un autre personnage. Il y a des cartes double face, voilà. Maintenant, on va commencer à coller, je pense. On ne va pas tout regarder à chaque fois. Donc, Goku, on a Freezer. On l'a déjà eu. La mamie souhaite à un enfant. Oh, c'était... Il y a le nom de lui, comment il s'appelait ? Non, c'est pas écrit. Ah, je ne sais plus. Il y a longtemps que j'ai vu Dragon Ball, la première version. Enfin, il y a très longtemps. Vegeta, Virus, Goku, Vegeta. Oh, sympa aussi, ça. On ne l'a pas encore vu dans Dragon Ball Super, c'est dommage. Il y aurait peut-être qu'il apparaisse, ça serait cool. Vraiment stylé ce perso, franchement, vraiment stylé. Chou. Trunk sauvetage temporel. Et on a derrière, encore une super Piccolo Daimao. Le Piccolo qui était maléfique à l'époque. Très très sympa. Et une deuxième super. C'est sans la secrète. On verra, j'ai acheté pas mal de displays, donc je pense que la secrète, il y a des chances que je l'ai. Mais ce n'est pas sûr. Parce que c'est des vraies secrètes, pour le coup. Ça tourne vraiment une secrète tous les 10 displays, peut-être plus, je ne sais pas trop. C'est vraiment très rare. Grand-Père Gohan. Jalemba. Jalemba, Jalemba, Jalemba. Le saillant masque noir. Sove de pouvoir. Napa. Piccolo. Plume. Trunks. Sentiment caché. Ça c'est quand il demande à Sharon de rendre à C-18 sa forme humaine. Son Goku. Ambition personnelle. Freezer, l'empereur des enfers. Et on a le Dragon Radar avec Bulma. C'est une petite rare. Ok. Ça de côté. Pareil, si vous cherchez des rares, je vais avoir tout en double. Même des communes. Peu communes. Il n'y a pas de problème. Moi, je fais ma série. Après, tous les doubles, ça part à l'échange ou à la vente. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'allais faire le tri, mais non, il n'y a pas de tri à faire dans Dragon Ball. Alors, Résurrection de l'Empereur. Saïké, fan de musique. Ça c'est avec Tapion. Avec Jalemba. Paix dans le monde. Ça c'est juste après qu'il soit mort. Juste après le tournoi, il y a les sbires de Piccolo qui viennent les tuer. Transposition. Chez Run. Bulma. Beerus. Le rajeunissement du roi. Sangoku. Super Saiyan. Boule de la mort. Et... Oh, encore une super rare. C'est bien qu'il s'appelle bien Super Saiyan 17. Super Saiyan 17. Cell absorbé. Chacun son tour. Pas fan. Je ne suis pas super fan du design. Bon, oui, voilà. Ce n'est pas moche. Allez, on enchaîne. Oui, ça fait des grosses vidéos les gameplays. Je pourrais faire deux parties, mais voilà. Je n'ai pas envie de faire deux parties. Je vous fais ça cash. Jalemba. C'est 20. Grand-Père Gohan. Freezer. La Momie. Wiss. Les Dragon Balls. Roi et Mains. Cell. Wiss. En rare, on a Vegeta. Ok. Donc c'est bien toutes les cartes qui sont un peu avec des effets cristaux. Et... Putain de merde. Ok. Ok. C'est la secrète, je crois. SCR. Spécial. C'est SPR. Donc c'est... Oui, c'est la secrète. Oh, merde. Ok. Bon, ben, belle ouverture en tout cas. Ouais, je ne m'attendais tellement pas. J'ai eu la rare. Pour moi, d'ailleurs, c'était la reverse. Enfin, la folle. Wouah. Wouah. Ouais, c'est la secrète. Je ne m'emballe pas, mais... Non, c'est la secrète. Secrète rare. SR, super rare. SPR, spécial rare. Non, c'est la secrète. Ouais, c'est la secrète. Ok. Bon, ben, très bien. Je ne sais pas du tout la valeur qu'elle va avoir, cette carte. Mais je pense qu'elle va coûter cher. Je suis bien content de l'avoir chopée. Gogeta, Super Saiyan 3. Le combattant, miraculeux. Pa, pa, pa. Yes. Je suis trop content. Ça ne s'en s'en a peut-être pas, je ne sais pas. Peut-être que oui, mais je suis trop content. Bon, on a eu la carte ultime. Bon, j'aurais préféré l'avoir un petit peu plus loin dans l'ouverture. Pour mettre un peu de suspense. Mais bon, je ne vais pas dire, non. Alors, par contre, quand on a la secrète, est-ce qu'on a quand même une spéciale ? Vu que mon pote m'a dit qu'on avait une spéciale dans tous les displays. Enfin, oui, dans tous les displays. Je ne sais pas ça, par contre. On va le découvrir. Wouah. Magnifique. Bon. Bon, bah, parfait. Je vais la mettre là-bas. Bon, on continue quand même. On continue quand même. En vrai, là, si ça serait juste financier, si on s'en fichait de la vidéo, là, ça ne vaudrait pas le coup d'ouvrir. On a eu la secrète. Autant vendre les boosters comme ça, il n'y a pas besoin de... Là, ça ne sert plus à rien d'ouvrir. Mais j'ouvre pour la vidéo dans tous les cas. De toute façon, je ne vends pas de boosters scellés, j'ouvre tout. Moi, Dragon Ball, j'ai envie de tout ouvrir, donc je suis bretou. Volotez, Dolon, Songwen, Vegeta, Pilaf, Explosion de Force, Freezer, c'est tellement excellent, ça. Ça, c'est dans Dragon Ball, le super. Le pauvre, quand même. Grisayaman, C-17, Chou, Jaco, Vegeta en rat, ça, c'est dans GT, et Paix dans le monde en foie. Comment je sais, c'est dans GT ? C'est par rapport à ses cheveux, en fait, tout simplement. Quand il a les cheveux plus courts comme ça, c'est dans... C'est dans Dragon Ball GT. Alors, Dragon Ball GT, moi, j'en ai déjà parlé, moi, j'aime bien. Alors, évidemment, c'est pas... C'est ce que j'aime le moins de Dragon Ball, mais de là à dire que c'est de la merde, comme j'entends des fois, non. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, ça reste bien. Ça reste bien, il y a des personnages quand même intéressants dedans, moi, j'aime beaucoup Licheron, par exemple, dedans, donc... Je peux pas dire que c'est de la merde, non plus. Gotenks, Parang, Guan, Krillin, Burma, Birus, Piccolo, Son Goku, Boulle de la Mort, Vegeta, on va pas attraper la carte, Pilaf, et, 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 dernière carte, on l'a déjà eu juste avant, en rare, donc Vegeta, Donc, dans les displays Dragon Ball, on a peut avoir des doubles, hein. C'est possible d'avoir deux super rares pareilles, voilà, d'avoir plein de rares pareilles, c'est pas... Ouais, c'est possible. Alors, le Saiyan au masque noir, KMSN de puissance maximum, comment il est derrière ? Ça, ça m'intéresse. D'accord, il est tout, il est normal, et puis là, brrrrrr. Veku, ouais, c'est quand il se trompe de transfo, donc il existe en gros lard comme ça, et en tout maigre, mais vraiment hyper maigre. Vegeta, Bulma, Dr. Mew, donc ça, c'est avec Super, ça, 17. Yamcha, Jinyu, passé à Cervoise, donc ça, c'est Jinyu, quand il se transforme en crapaud, le pauvre, il est toujours crapaud, quoi. C'est quand même un des seuls méchants dans Dragon Ball qui n'est pas mort. Le mec n'est pas mort, c'est un crapaud, un truc d'ouf. Oub, Caillot de l'Ouest, Piccolo, EEE, fusion robot mécanique de Pilaf, donc ça, c'est quand les trois robots se trouvent en se mettant en se... Plutôt fort, d'ailleurs, ils ont failli niquer à Goku à l'époque. Bon, sauf que Goku, depuis l'a évolué, eux, ils sont restés nuls à chier, enfin, vraiment nuls, 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 nuls. Camésénine, Veku, Olong, explosion de force, Freezer, je vais dézoomer un peu, voilà, ça va mieux. Graysayaman, c'est 17, Shu, Jaco, Super Saiyan, Vegeta, Bulma, oh, elle est belle celle-ci, c'est une rare, Freezer, l'Empereur ressuscité. C'est une carte vœu, c'est des nouvelles cartes, il n'y avait pas avant, d'accord, donc c'est sorbet. Très belle carte, ouais, j'aime bien, j'ai apprécié d'avoir des belles cartes comme ça. Tac, allez, on continue. On continue, on continue, j'espère qu'il y a des belles super-arts encore dans cette série. Un sérieux, il y avait des trucs pas trop mal, des cartes assez sympa. Yamsha, oh, elle est belle celle-ci. L'eau va faire, mais comment elle est derrière ? Yamsha comme ça, d'accord. Elle est belle cette carte, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment très très belle. Dragon Ball, la momie, Whis, Trunks, Freezer, Son Goku, Blue, Bulma, donc ça c'est le tout début de Dragon Ball. Le tout puissant, en rare, on a Janemba en mode éveil. Et clac, hein. Ah, Janemba, c'est un, avec Broly, c'est mes deux personnages de film préférés. Excellent. Même si le film n'est pas très bon, mais bon. Le personnage est très sympa. Et derrière, on a une commune folle. D'accord, Janemba comme ça. D'accord, d'accord. Donc pour l'instant, on est à trois super. Trois super et la secrète. Donc il manque quatre super, ça c'est obligatoire. Et peut-être une spéciale. Mais alors, je ne sais pas si la secrète remplace la spéciale. C'est bien, ça nous laisse du suspense. Du suspense. Allez, on a le saiyan masqué. Sorbet. Docteur Miu. 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 Yamcha. Jinyu. Oub. Caillou de l'Ouest. Piccolo. Dragon Ball. Lamomi. Sengoku Super Saiyan. C'est pas saiyan 3 même, je pense. En rare. Et en feuille, on a Sengoku Super Saiyan dans GT. D'accord. Tac. Allez, on continue. Hop là. Alors, on a... Ah, il s'appelait bien Tagoma lui. Donc Tagoma. Saike. Fando Musical. Je vais mettre les cartes là, est-ce que ça tombe. Grand-Père Gohan à la rescousse. Sel. Le démon des enfers. Wanima. Freezer. Kame Senidi. Il y a beaucoup de cartes de lui là. Il y a au moins 3 ou 4. Krilin. Sengoku. Encore Sengoku. Napa. Et en rare, on a 7-18 défense implacable. Donc ça, c'est vraiment... Elle est vraiment horrible. Autant 7-18 l'échelon, ça passe. Mais 7-18 comme ça, non... Là, c'est trop, là. C'est... Je trouve ça vraiment horrible. Honnêtement, je trouve ça vraiment horrible. La 7-18 dans GT, elle est vraiment moche. Non, c'est trop... Elle est habillée trop... Enfin, je sais pas, non. Ça passe pas, quoi. C'est pas possible. On se dit qu'elle, c'était quand même une guerrière à vide de sang, enfin, qui voulait tuer absolument tout le monde. Et elle se transforme avec un... un habillement de parfaite civile et tout. Ouais, non, non. Je préfère le traitement qu'ils ont réservé à 7-17, quand même. Euh... Sanguan. Olon. Résurrection de l'Empereur. Wisel. Trunks. Freezer. Sangoku. Super Saiyan. Blue. Bulma. Le Tout-Puissant. Cell. Le Roi Enma. Donc, le... Le Gardien des Enfers, hein. Et puis du Paradis. Enfin, le Gardien de l'Autre-Monde. Et derrière, on a... Oh ! Genemba en... Ah, c'est super rare. J'aime même pas la chaîne infernale. Ok. Sympa. Les cartes Dragon Ball sont vraiment belles, quand même. On va pas se mentir, c'est quand même quelque chose. Je suis content d'avoir repris ça. Il faudra que j'ai collectionné mes cartes Dragon Ball avant de collectionner mes cartes Pokémon, dans ma tout temps d'enfance. Dragon Ball, moi, c'est toute ma vie, hein. Et... J'avais collectionné ça tout petit. Vraiment les toutes premières cartes, là. Je sais plus ce qu'on avait dedans. Il y avait des Shookingums avec, ou un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, c'est les toutes premières premières que j'avais. Bah, j'ai plus rien, hein. Je sais pas, c'est parti ou... Poubelles, j'en sais rien. J'étais jeune, hein. Très très jeune. J'ai fait Pokémon, Yu-Gi-Oh ! Et puis, bah... Maintenant, je reviens Dragon Ball ! Je reviens Dragon Ball. Donc, ça fait plaisir de rouvrir des cartes qu'on voyait vraiment dans notre enfance, même si elles sont vraiment différentes. Euh... Paix dans le Monde. Shizami le Sauvage. Tiens, on l'avait pas encore eu. Donc, vu, c'est un guerrier de Freezer qui est nul. Olongoku. Euh... Tenshinhan. Trunks. Bullshudroyant. Devilman. Oh ! Devilman ! C'est comme avec... C'est le... Dans le même genre que la Mumie. C'est... C'était un parcours qu'il fallait faire avec la Mamie, là, pour... Pour avoir la Boule de Cristal. Devilman. Et le dernier à combattre, c'était Gohan. Le père de... Deux Sangoku. Euh... Dundee. Freezer. C-17. Et... Oh ! Une super rare Super Saiyan. Gotenks. Deschaînements des fantômes. Ok. Tac. Allez. On continue. Il reste une dizaine de roosters. On a passé la moitié, je crois. Hop là. Gotenks. Enfin, Gotenks, pardon. Messager de l'Enfer. Dimensions magiques. Boules de la Mort. Plumes. Le Général Reed. Ah oui, lui. Oh ! Dans GT, c'est pas trop en perso que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça va. Il est quand même pas mal. Explosions de Force. Whis. L'Appel de la Justice. Kamesenin. En Ra. On a Sangoku. Carnage inconscient. D'accord. Donc, en gorille. Et derrière, on a une Nanko Freezer. En reverse. Hop là. Alors. Le grand-père Gohan. Tagoma. Son Gohan. Sangoku. Jaco. Goten. Souprès d'un enfant. Je me rappelle plus comment il s'appelait le gosse. Bon, lui, je ne me rappellerai jamais, lui, de papa, comment il s'appelle. Alors, c'est impossible que je me souvienne de ça. Le gosse, je suis pratiquement sûr que quand je vais arrêter la vidéo, je vais m'en rappeler. Mais là, ça ne me vient pas du tout à l'esprit. Leur agenissement du roi. Destin imprévisible. Ambition personnelle. K.O. du Sud. Et en Ra. On a Freezer. Défense implacable. Oui. Un petit Freezer. Ça ne fait jamais de mal, un petit Freezer. Mon personnage préféré dans Dragon Ball. Il y a plein de personnages que j'aime beaucoup. Mais côté méchant, si on ne prend pas en compte que Freezer est méchant, parce que Vegeta, pardon, j'ai Vegeta en tête, j'ai Freezer. Si on ne prend pas en compte que Vegeta est méchant, c'est Freezer mon perso préféré. Dans les méchants. Après, si tout confondu, c'est Vegeta. Vegeta, c'est le perso le meilleur de Dragon Ball. Il n'y a pas photo là-dessus. Yamsha. Le Saiyan au masque noir. Shizami. La boule foudroyante. Sengoku. Sengoku esprit avantageux. Génu. Piccolo en position défensive. Kaio du Nord. C-17. Génu. Oh, la spéciale rare. Donc, on a une spéciale rare quand même quand on a une secrète. Bon, moi, vous aurez appris quelque chose et moi aussi. On a la spéciale rare. Donc, c'est Sengoku Super Saiyan 4. Assaut jumelé. D'habitude, j'aurais sauté de joie. Mais comme maintenant, je sais que c'est une... Je vais mettre une pochette quand même. Que c'est une... Bah, qu'on en a une dans chaque display. Bah, ça ne fait pas la même chose. Ça ne fait pas la même chose, c'est clair. Mais bon, c'est bien. Au moins, les cartes sont plus accessibles. Bon, il y en a plus aussi. C'est vrai. Mais les cartes seront certainement moins chères. Du coup, je pense que je vais les collectionner. D'ailleurs, ils ne sont peut-être pas... S'il y en a plus, ils ne sont peut-être pas les numéros 55. Je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas eu encore. Non. Je ne sais pas si les numéros sont les mêmes, du coup, aussi. A voir, à voir. Parce que si ce n'est pas les mêmes numéros que les Super, on sera obligé de les collectionner. Je vais mettre ça de deux côtés. Bon, bah, plus trop de suspense. Il y en a eu de Super. On en a eu cinq. Il reste deux Super à avoir. Et on a encore six boosters. Ah, on peut avoir un Golden Pack. Ça, c'est un des derniers suspense qu'on a dans cette vidéo. Alors, au long. Châtiment spirituel. Bulma. Dende. Dimension magique. Il est horrible. Il est horrible. Il est horrible. Son Goku. Blue. Euh... Destin machin. Son Goku. Transposition. En rare. Oh, les pelles aussi, celles-là. Super fait 17. Et derrière, on a... Birus. En folie. Allez, on continue. J'ai la musique de Beyblade dans la tête. Oui, mon fils s'est mis à Beyblade, et du coup, j'ai la musique de Beyblade dans la tête. C'est horrible. Saikai. Sengoku. Shishi. Ouais, Shishi. Il n'y a pas grand monde qui doit se rappeler du Shishi comme ça, tout début d'Argon Ball aussi, ça. Freezer. Kamesé Ning. Krilin. Sengoku. Sengoku. Nappa. Encore Sengoku. Teshinan. Krilin. En rare. Ok. Mieux comme ça, Krilin. Oui, j'étais en train de réfléchir, parce qu'on va me reprendre sinon. Vegeta, c'est mon perso préféré, de tout Dragon Ball confondu. Mais si on prend en compte que Sengoku Han, au moment où il bat Cell, est un personnage à part entière, parce que voilà, c'est ce personnage que je voudrais dire. Ah, Sengoku Han, quand il tue Cell, il est trop bien, il est trop bien ce personnage. Il est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop stylé, il est beaucoup trop tout ce que vous voulez. Sauf que le Guan, bah, qu'il est devenu, est hyper pourri. Ils l'ont vraiment rendu nul aïeche, donc je ne peux pas considérer Sengoku Han comme mon personnage préféré, mais cette époque de Sengoku Han, c'est mon perso préféré. C'est normal. Jalamba. Shizami. Trunks. Bullfudroyant. Devilman. J'adore cette carte. Elle est trop stylée. Dende. Freezer. C17. Dimension magique. Boule de la mort. Quête ardente de Trunks. Super Saiyan. En rare. Ouais, bof. Et, bah tiens, la petite Mamie. Mamie voyante. En un coup. Tac. Allez, il reste 3 boosters. Ah bah, il y a de la colle dedans, quoi. Ah, il sortait pas celui-là. Allez, le Saiyan au masque noir. Go Trunks. Grand-père Gohan. Plume. General Rield. Explosions de force. Wiss. Appel de la justice. Kame Senin. Son Goku. Jaco. Freezer de retour de l'enfer. Ah bah tiens, là, une des supers qui nous manque. Sympa. Petit Golden Freezer. Ah là là, Golden Freezer. Bah, je vais pas vous spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais... Dans le film, c'est incroyable ce qui se prend dans la tronche. Ah là là, c'est... Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous spoiler. Ce qui se prend, c'est... C'est beau. Le beau. Allez. Kame Senin. Kayo de l'est. Son Goten. Souhait d'un enfant. Piccolo Daimao. Destin imprévisible. Ambition personnelle. Kayo du Sud. Boule foudroyante. Son Goku. En rare, on a Olon. Culpidité sans fin. J'ai cette carte, mais dans une ancienne version, où il fait le sort... D'ailleurs, la carte s'appelle... Culotte, je sais pas quoi, là. Quand il demande au dragon une culotte, je sais pas quoi, là. C'est trop stylé. C'est vraiment trop marrant. Et d'ailleurs, c'est Pilaf. D'accord. Et en commune, on a Vegeta, Super Saiyan. Ok. Hop là, je vais remettre le tas au fond. Et le dernier booster, si je me trompe pas... On est... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je me trompe pas, dans le dernier booster, on a une super. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a que 6, parce qu'on a une... Une secrète. Mais je crois pas, hein. Je crois que le minimum, c'est 7. On peut pas en avoir moins que 7, je crois. On a pas eu le God of Impact. Dommage. Alors, Shishi. Messager de l'enfer. Sango et foi de la justice. En la justice, on l'a pas encore eu celle-ci. Sango, Jinyu. Piccolo. Caillou du Nord. C17. Jinyu. Bulma. En rare. On a... Sango, du coup, on a pas de super, je pense. Alors, Sango de défense implacable. Et on a... Ah si. D'accord. Donc, on peut pas avoir une rare et une super rare. Bon, ils ont complètement bouleversé leur rangement. Bon, on l'a déjà eu, je crois. On l'a déjà eu. Ouais, on l'a déjà eu. Ah, ça c'est dommage. Bon. Bon, après, je vais avoir tout en doute de toute façon, mais... Voilà. C'est dommage pour vous, pour la vidéo. C'est dommage. Bon. Bon, on va faire un petit récap quand même. On va faire un petit récap quand même. Alors. Déjà, on a eu la promo. Qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien. Je sais pas comment sont les autres, mais celle-ci est sympa. Ensuite, en super. Donc, on a eu... Bah, celle que vous venez de voir. Petite double. On a eu Freezer. On a eu Janemba. Ma préférée pour le moment. Très, très belle. Je vais la mettre devant. On a eu Super 717. On a eu Piccolo. Ça rend bien, hein. Tous les effets verts. Très, très joli. Et le salon au masque noir. Machin, machin. Voilà. Ça, elle est très belle. J'aime beaucoup. Tac. Et, on a eu la spéciale rare. Donc, apparemment, on en a une dans chaque display. C'est moins rare qu'avant, mais il y en a plus qu'avant. Donc, ça sera quand même difficile à tout compléter. Et, on a eu la secrète rare. Gogita Super Saiyan 3. Donc, ça, il n'y en a qu'une seule secrète dans la série. Très, très dur à choper. Bon, là, je l'ai eu en une seule boîte. Donc, ça va paraître bête ce que je dis. Mais, vous verrez. En ouvrez-en des boosters, vous allez voir. Vous la trouverez quasiment jamais, cette carte. Voilà. Et, elle est vraiment belle. Pour le coup, Gogita Super Saiyan 3, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire sur une carte aussi belle. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour les fans de Dragon Ball, je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui regardent mes vidéos Dragon Ball. J'en fais très peu, évidemment. À chaque sortie, tout simplement. Mais, il y a des gens qui regardent. Donc, je continue. Voilà. Tant qu'il y aura un peu de vue, je continuerai. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en avez l'air de votre côté. Si vous voulez faire des échanges, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un petit mail ou vous marquez un commentaire. Et j'essaierai de venir vous discuter avec vous de tout ça. Mais le mieux, ça reste le mail. Un petit mail. Hop. Comme ça, je vois. Puis, je réponds quand j'ai le temps. C'est beaucoup plus simple. Ça me permet de ne pas oublier. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez. Bye bye. Ciao, ciao.